Et ça y est enfin, t'es définitivement à sec ma grande, t'es toujours en affaire. Par contre, je me demande ce que tu vas me proposer là, parce que, autour d'avant, ben t'avais déjà plus rien sur toi. Oh Philippe, fiéfé cachotier. Souvenez-vous, dans la première partie de la chronique, que je vous invite à aller voir, s'il ne l'avait pas encore vu. Je vais te cliquer là-haut. R Informatique, lâché par Infogramme, avait dû fermer ses portes. Sans contrat, sans projet, Ulrich ne lâche pourtant rien. Il va alors prêcher au sein de son ancienne paroisse, et unir autour de lui une communauté solide d'artistes talentueux et loyales, dans laquelle on va pouvoir retrouver... Didier Bouchon, le programmeur. Rémi Herbulot, l'auteur. Stéphane Pic, le compositeur. Michel Rau, le graphiste. Johan Robson, alias Arbeid von Spacecraft. Fin prêt pour son dé... Pardon. Fin prêt avec sa petite équipe, Ulrich, en été 89, décroche son téléphone et parvient à obtenir un rendez-vous avec le responsable de Virgin Loisirs, chargé de l'introduction des consoles... En France, Jean Martial Lefranc. Je m'appelle Valentino. Totalement fan du boulot d'Ulrich, Lefranc improvisera une entrevue avec ni plus ni moins que le patron de Virgin Games, Martin Halpert. Et niveau timing, je dois avouer qu'il se pose là, le petit filou. Tu me permets de t'appeler... Non. Bah ouais, parce que Halpert, il venait tout juste d'obtenir la licence d'un roman qu'il avait cherché à avoir depuis des années. Une licence qui pour lui pouvait, devait donner un des meilleurs jeux jamais réalisés. Une licence de science-fiction qui venait tout juste d'être adaptée au cinéma par un autre prodige d'ailleurs, David Lynch. Bien sûr qu'on parle d'une, évidemment, quoi d'autre ? Et Philou, Philippe, Monsieur Ulrich se verra proposer l'adaptation à lui et à toute son équipe. Et connaissant le goût pour la science-fiction des anciens d'ère informatique, il devait être aux anges, les gars. Ulrich sera alors le seul à signer un contrat avec Virgin Loisirs, ses compars étant trop contents de continuer à travailler en indépendant, surtout avec les mésaventures d'infogrammes. Et il en profitera aussi pour créer un tout nouveau label au sein de Virgin, qui prendra la forme d'une divinité emprisonnée dans un scaphandre cryogénique. Eh oui, août 89, cryo voit le jour. Enfin, juste un label. La société viendra plus tard. Et je vous assure qu'on y reviendra. Parce qu'à la base de tout, c'est de cryo que je voulais parler, moi. Faut pas l'oublier, ça. En dehors de Dune, Virgin leur commandera un deuxième projet qui sera confié à Joan Robson, KGB. Cryo en profite aussi pour sortir officiellement leur premier jeu, Extase, qui mettra d'ailleurs en scène la femme de leur logo. Tout semble bien repartir pour Ulrich, qui reprend alors son rôle de directeur artistique au sein d'un groupe de créatifs indépendants, ce qu'il a finalement toujours voulu être. Fun fact, à l'époque, Paul Cuisset... En désamour avec Delphine Software viendra même proposer à Ulrich son tout dernier jeu d'aventure, mais qui n'intéressera pas du tout les gars de chez Virgin. Il venait de s'asseoir sur Flashback quand même. Martin Halpert, très attaché à la Licence de Dune, durement obtenu, imposera à Ulrich un garde-chiourme en la personne de Bishop. Et autant dire que ces deux-là, ils s'aimaient pas beaucoup. Bishop ne cessera de mettre des bâtons dans les roues dans le bon développement du jeu. Et ce qui va faire dire à juste titre à Martin Halpert qu'il est pas forcément très convaincu par le travail de Crio. Rajoutons à ça un manque flagrant de communication entre Virgin et Crio, et on obtient un développement très très chaotique. Souvent, au bord de l'implosion, jusqu'à atteindre le point de non-retour. Comme cette fois en septembre 90, où Halpert mettra tout simplement fin à la collaboration, jugeant les travaux de Crio trop français, quoi que ça veuille dire. Et là, Dune comme KGB était purement annulée. Pour autant, le contrat de Ulrich avec Virgin Loisir, lui, il était toujours d'actualité et offrait toujours à Crio un financement, quels que soient leurs travaux. Et ça, ils vont allègrement en profiter. Ulrich, il n'a qu'une seule chose en tête, terminer le jeu sur lequel il travaille depuis plusieurs mois déjà. Il va alors forcer le destin et demander à son équipe de continuer le développement de Dune. Et pour être certain qu'ils pourront travailler en toute tranquillité, eh ben ils se passeront de l'accord de Virgin. Pendant près d'un an, Bouchon, Robson, Herbulo, Ro, Pic, vont alors composer, dessiner, imaginer, programmer, créer le jeu Dune en toute clandestinité. En s'enctroyant même des droits qui ne leur appartiennent pas. Et bien sûr, sans jamais savoir si le jeu sera un jour édité. Et c'est là-dessus que le riche se dit, tiens, ce serait le bon moment de faire une interview, là, maintenant, pour montrer aux yeux de tout le monde ce qu'on est en train de faire, illégalement. Ça nous donnera le magnifique article de Atari Magazine, lequel bien évidemment se retrouvera à un moment donné entre les mains de Martin Alpert. Qui, bon, je dois dire, l'a finalement assez bien pris. Et il sera d'ailleurs le premier, en juin 91, à vouloir féliciter Philippe. Et je reçois un coup de téléphone quelques jours plus tard, et là, j'ai un type, mais à fou de colère. Il n'a aucun droit de faire ça, de te faire un procès. Tu es mort. Je lui ai dit, si tu étais un tout petit peu intelligent, tu me dirais, rendez-vous à Londres, la prochaine fois que tu viens, on boit un café. Et je te montre le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. C'est d'ailleurs ce jour qu'Ulrich gagnera son fameux titre mondial de l'homme le plus burné. N'étant pas le dernier des imbéciles, et le charisme de Philippe Edant, Martin Alpert consent à leur offrir 5 semaines. 5 semaines qui devront impérativement donner le jour à une démo jouable. C'est à ce moment-là que l'avenir entier de Kryos jouera, entre les mains de Virgin Game. Et 5 semaines plus tard… Chez Virgin Game, c'est l'affolement. Ils le savent, ils sont devant le futur du jeu vidéo. La légende voudrait même que la démo fît considérablement chuter la productivité chez l'éditeur anglais. Beau joueur, Martin Alpert aux anges promet alors à Kryos un avenir radieux. Mai 92, Dune le jeu arrive enfin. D'abord en version disquette, pour rapidement être édité à Noël 93 en version CD, fantasmé par Ulrich qui, dès le départ, avait imaginé Dune pour ce support. Ils seront alors avec The Seven Guests dans les premiers jeux utilisant la toute nouvelle technologie du CD-ROM. C'est en principe le disque de l'avenir. On aura alors droit à 10 minutes de cinématiques extraites du film. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. De nombreuses améliorations graphiques, telles que les voyages en helicopter, aux musiques en qualité CD, probablement la première Westage vidéo qui sortira en album CD sous le nom de Spice Opéra, devenant aujourd'hui le Saint Graal des amateurs du jeu. et des doublages voix anglais et français. Ces dernières étant... Disons que le casting anglais était vraiment très très bon. Tous ces rajouts étaient évidemment impossibles à inclure en disquette, laquelle vivra alors ces dernières années. Le jeu aura un excellent accueil critique et commercial. Et finalement, 19 sur 20 en intérêt global, Dune est un très grand jeu qui mélange harmonieusement aventure et stratégie. A l'époque, lors d'une première semaine d'exploitation, la plupart des jeux se vendaient aux ans autour de 5000 exemplaires. Dune en écoulera 20 000. C'est quand même dingue ces chiffres. Imagine aujourd'hui le dernier call-off qui part à 5000 exemplaires en une semaine. C'est probablement le début d'un rêve. Et finalement, peu après la sortie de Dune, Philippe Ulrich officialisera son tout nouveau studio de développement, Cryo Interactive. Et pour la diriger, il choisira celui qui, dès le départ, lui avait fait confiance chez Virgin Loisirs, Jean-Martial Lefranc. Bon ça y est, on peut souffler, Cryo est dans la place. Pourtant, la cinquième génération de consoles pointe le bout de son nez, l'outil informatique envahit les foyers, l'insouciance des débuts va peu à peu disparaître chez les développeurs. Et pour rester dans la course, Cryo va devoir faire des choix qui, quelques années auparavant pour le riche, auraient semblé inconcevable. ... ... ... Sous-titrage FR ?